bon la team du coup on se retrouve toujours au repas numéro 1 ce sera très simple comme d'habitude ma pille galette d'avoine avec un petit peu plus d'avoine je vous mettrai les macros la façon j'ai 50 g d'avoine 150 g de blanc d'oeuf 100 g de myrtille ce qui donne ça avec à côté un pain bagel et dedans j'ai 10 g de beurre d'amande donc voilà ça ce sera je vais checker vite fait mais ça ce sera mon repas numéro 1 moi c'est bon c'est tout avec ça je vais mettre 1 g de sel et c'est parti en tout je vais manger 8 g de sel aujourd'hui on boit 5 à 6 litres d'eau donc écoutez let's go il n'en reste plus qu'à profiter du repas et voilà bon appétit repas terminé vivement le prochain il est 4h50 du matin ça va faire 5 heures 6 heures 7 heures 7 à 8 heures à 8 heures je remonte et prochain repas 8 heures après repas 11 heures 11h midi si j'arrive à tirer ça fera repas 3 après repas 4 à 15 heures et après je pars à la salle let's go on va faire comme ça on se retrouve actuellement pour le repas numéro 3 ce qui se passe c'est que là j'ai 250 g de riz 80 g de poulet j'ai mis un gramme de sel dans chaque repas aujourd'hui sauf le pré-training où j'ai mis 2 g le post-training où j'ai mis 2 g et 1 g dans du coup le shaker pendant l'entraînement et puis et puis voilà ça a bien passé on continue à recharge la condition commence à bien tirer la joie que la poêle commence à bien coller je viens un peu d'eau donc c'est cool let's go je pense qu'à la salle tout à l'heure on aura une condition incroyable je vous dis à tout de suite je vais manger ça on se retrouve pour le prochain repas qui sera ma crème de riz les macros vont s'afficher ici let's go les gars du coup on se retrouve dans la voiture là je vais aller en direction de la salle donc là actuellement je suis en week-end à grenoble c'est pour ça que je vous filme pas tout là je vous ai filmé mes repas d'avant du coup ce qui s'est passé c'est que je vous ai juste filmé vous mettrez les quantités j'ai pas pu trop commenter parce que je suis dans ma belle famille à grenoble donc je voulais pas les embêter en plein repas j'ai déjà réussi à filmer c'est déjà pas mal donc je voulais pas les embêter à sortir ma caméra et parler vous allez me prendre pour un fou en plus donc ce que j'ai fait je vous ai filmé les repas je vous mettrai les quantités sur la vidéo là on part pour une séance du coup épaule triceps je suis désolé mais à chaque fois ça tombe sur une séance épaule triceps donc voilà let's go épaule triceps on est plein de carbs là la condition commence à être vraiment jolie j'espère que ça va rendre super bien que ça va être du sale let's go on y va bon la tube ça y est on est au fitness park du coup de grenoble let's go grosse séance qui nous attend épaule triceps je vais essayer de filmer tout ça let's go bon la team c'est bon on est arrivé à fitness park grenoble première séance première série pardon là dessus donc là on va chercher 12 reps j'ai trouvé le poids qui me convient c'est parti j'ai déjà fait une première série de shows et j'ai des super bonnes sensations c'est parti let's go on va péter ses épaules on se fait plus entre deux séries donc je vais baisser un peu le poids je vais augmenter un peu le poids parce qu'il faut que je fasse moins de reps donc je vais augmenter d'une plaque parce qu'il faut que je fasse au lieu de 12 reps maintenant il faut que je fasse 10 donc je vais augmenter d'une plaque histoire de pouvoir en faire moins la séance d'hier que j'ai fait avec mon pote où j'ai battu toutes mes performances au pec on m'a quand même bien détruit les épaules donc on va pas y aller trop fort non plus le doute c'est pas de se blesser à 5 semaines oui c'est pas de se blesser à 5 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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